6-9 la matinale, chronique internationale Et c'est avec Linda Abepsa, bonjour Linda. Bonjour. Au Sénégal, le report de l'élection présidentielle a contribué à déstabiliser davantage un pays où la colonisation, ou plutôt le colonialisme mixé au relan de la France-Afrique s'active et chahute la région du Sahel au grand profit d'Israël et de son allié le Maroc. Élu en 2012 et toujours au pouvoir depuis, Macky Sall a annoncé le report de l'élection présidentielle, une décision due, selon lui, à un différent entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. Ce Conseil avait validé la candidature de 20 personnes tout en repoussant des dizaines de prétendants. On trouve parmi eux Karim Oued, fils de l'ancien président Aboulaï Oued, pour sa nationalité franco-sénégalaise au moment du dépôt du dossier de la candidature. Il y a eu aussi une autre candidate, Rose Wardini, qui possède aussi la double nationalité et qui a de son côté vu sa candidature validée par le Conseil. La décision de Macky Sall a sans doute été justifiée par une défaite potentielle de son camp dans les urnes. Si le président n'est pas candidat, il a quand même poussé au devant de la scène son premier ministre, Amadou Ba, comme successeur du Conseil constitutionnel, à cependant valider la candidature de Bassirou Dioma Efaï, représentant le mouvement d'Oussama Sankou. Le fils de l'ancien président du Sénégal, Abdoulaï Oued, a été recalé et on le sait pourquoi. La situation inquiète donc par rapport à la stabilité de la région. Dans le pays, l'opposition continue d'appeler aux manifestations pour faire échec à ce qu'elle appelle un coup d'État constitutionnel. Mais pour l'heure, Israël et le Sénégal, qui ont normalisé leur relation en 2017, comptent bien bouleverser la situation au Sahel. Israël, qui veut prendre pied en Afrique, avait aidé le Sénégal à devenir un exportateur de légumes vers l'Europe. L'agriculture traditionnelle du Sénégal, fonctionnant au rythme d'une récolte par an, Pour un pays qui importe 80% de ses besoins alimentaires, l'offre ne pouvait être qu'alléchante. Il ne se trouvera personne au monde pour croire un instant qu'Israël peut proposer son aide sans arrière-pensée. Et si ce n'est pas pour prendre des ressources, mais tout simplement pour réinstaller une base militaire qui remplacerait bien celle qui a fermé en Mauritanie. Mais ce qui fait courir le plus les Israéliens, c'est l'ouverture de l'ambassade d'Iran à Noirchot. C'est pourquoi Israël va tout faire pour mélanger les cartes de la région du Sahel.